bien j'ai beaucoup de news à rattraper je suis en direct du discord depuis le salon breaking news on a été gâté durant la star wars célébration mais moi je n'ai pas eu le temps de regarder voire même des fois je faisais un peu exprès comme les trailers et tout ça parce que je me suis dit que j'aurais bien aimé les découvrir avec vous donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je vais reparcourir un petit peu tout ce qui s'est passé et puis on va regarder ça ensemble alors donc là c'est ça marquait vraiment le début c'était le 26 mai alors je peux dire que les reporters de l'extrême ils sont fait plaisir alors qu'est ce qu'on a eu de spécial les personnes présentes sur place auront la chance de voir en avant première et les deux premiers épisodes de la série kenobi ah ouais donc là il fallait éviter les fuites après c'est bel et bien confirmé la série andorre sortira en août ok en parallèle lucas film a dévoilé un nouveau logo d'accord haute confirmation la saison 2 sera aussi constitué de 12 épisodes d'accord donc quand même plutôt une grosse saison ok donc le trailer de andorre donc si on commençait par ça c'est parti qu'est ce que c'est ça est ce qu'on va voir parce que c'est l'histoire du gars en fait de andorre justement depuis quand ça commence on prend un peu son passé d'où il vient est-ce que ça nous intéresse c'est ça moi ça m'intéresse pas je vous le dis tout de suite mais on verra ok ils sont tellement proubles de eux-mêmes ils sont tellement fat et satisfait ils sont partout ils sont maintenant ils regardent moi ils sont maintenant ils sont bientôt ces jours vont finir Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, en fait, je ne ressens rien quand je regarde ça parce que je ne sais pas ce que je regarde. Parce que, en fait, ce n'est pas que c'est mauvais. Attention, oula, pas du tout, pas du tout. C'est juste que, des moments, quand on a des trailers de Star Wars et tout, on voit des personnages qu'on connaît et tout ça. Donc, en fait, on va dire, il y a cette petite fibre nostalgique, cette petite fibre de fans, cette petite fibre fanservice aussi qui fait toujours du bien. Là, en fait, c'est pour moi un peu comme un trailer d'un nouveau film. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis juste en train de dire que, bah, ok, maintenant, j'attends de voir. Je veux dire, pour moi, c'est comme une série. Voilà, là, bon, ils annoncent une série sur Disney+, ok. Voilà. Alors, après, je tiens à souligner quand même que le visuel est extrêmement propre. Je trouve que c'est vraiment super propre. J'ai l'impression de voir un jeu vidéo, en fait, avec les graphismes full. Non, mais sérieux, c'est vraiment très propre. On voit deux, trois fois Diego Luna comme ça, enfin, Andor, justement, qui se cache comme ça. Bon, voilà. Juste pour dire, coucou, je suis là. Après, tout ce qui s'y passe, alors, ok, ça s'appelle Andor, mais est-ce que ça va vraiment tout tourner autour de lui ? C'est... Je ne sais pas. Je trouve qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup pour un seul homme. Surtout, lui, mais après, vous allez me dire, oui, mais tu ne le connais pas, justement, tu vas apprendre à le connaître. Tu vas voir, peut-être qu'en fait, c'est un krach, le mec. Ok, peut-être, mais... Ah, je ne sais pas. Pour le moment, je n'avais aucune hype sur cette série. Je ne dirais pas que j'en ai toujours aussi peu après le trailer, parce que quand même, ça montre de belles petites choses intéressantes, et puis bon, c'est dans l'univers de Star Wars, alors forcément. Mais pour le moment, ça ne m'a pas fait décrocher le taux maximum de hype, là. Enfin, ça ne l'a pas atteint du tout, quoi. Ça me l'a à peine titillé, en fait, là, pour le moment. Pour être totalement honnête, vraiment, je vais être honnête avec vous. Ok, alors. Bon, on va mettre quand même un petit cœur, voilà. C'est-à-dire qu'on a vu ça. La série débutera le 31 août, ok, avec deux épisodes diffusés. Très bien. Le logo de la saison 3 de The Mandalorian dévoilé. Autre félicitation, la saison 3 de la série arrivera en février 2023. Ok. Alors, logo de la saison 3, pour moi, j'ai l'impression de voir le logo de la saison 2, parce que je crois que la saison 1, il était tout seul pour ne pas dévoiler Grogu. Le deuxième, je pense qu'il y avait Grogu, et là, bon, Grogu est encore là. Pour moi, je ne vois aucun changement particulier. Après, bon, je ne les connais pas par cœur. On dirait que je fais mon vieil aigri, là, depuis le début, mais... Non, moi, je veux que si jamais je suis hypé par un truc, il faut que ça vienne me chercher. Après, voilà, je ne vais pas me hyper sur une affiche de Star Wars... Enfin, ouais, de Star Wars The Mandalorian de saison 3. Enfin, surtout pas une affiche aussi sobre comme ça. Je veux dire, c'est juste... Ok, tu regardes ça, tu fais oui, ok, bon, voilà, il y a l'affiche. Kate Sackhoff dit que Bo-Katan Krize a une affaire inachevée dans la saison 3 de The Mandalorian. Est-ce que ce ne serait pas, justement, la conquête de Mandalore et ou le fait de récupérer le sabre ? Autre confirmation, Din Djarin ira sur Mandalore durant cette saison. Voilà. La série Star Wars de John Watts, qui se déroulera après Star Wars VI, se nomme Star Wars Skeleton Crew. Et nous retrouverons Jude Law au casting. La série arrivera en 2023. Skeleton Crew. Après Star Wars VI. D'accord, c'est pas mal, cette période-là. On a très peu de séries, en fait, qui se passent. Bon, on a The Mandalorian, mais je veux dire, en termes de contenu, pour le moment, ça reste sobre. Ok. La série Ahsoka sortira bel et bien en 2023, après la saison 3 de The Mandalorian, qui sort en février. D'accord, donc on faudra s'y attendre un peu à mi-année 2023. Lucasfilm a pris en compte les critiques des fans concernant les Lekus d'Ahsoka. Ah ouais, jugée trop courte dans The Mandalorian. Et The Book of Boba Fett est pas fidèle au design qu'elle a dans Star Wars Rebels. Et ils ont donc allongé, comme dans la série animée, c'est Leku pour la série. Sur le personnage. Ok. Alors après, est-ce que du coup, ça crée pas une sorte d'incohérence ? Parce que la série Ahsoka, ça se passe quand par rapport à... C'est vrai que ça se passe quand, en fait, par rapport à The Mandalorian ? Je sais même pas, en fait. Je sais même plus. Mais du coup, c'est pas incohérent. Enfin, je veux dire, il valait mieux pas le faire genre tout de suite. Bon. Après, c'est pas important. Alors, il y a eu des sorties littéraires aussi. Dans la nuit, nous avons eu des annonces concernant des sorties littéraires. Surtout sur la Haute République. Phase 2, vague 1. Ah oui, la phase 2. Convergence. Le 4 octobre en VO. Ok. Quest for the Hidden City. Taille-t-République. Comique par Kevin Scott. Ok. Donc là, il y a quand même pas mal de choses annoncées. Donc là, c'est plus pour la phase 2. Et voilà comment on va l'avoir là. Alors, la phase 2 de la Haute République se déroulera 150 ans avant la phase 1. Donc en moins 382. Et est un âge d'exploration où la communication semble être la clé. Les technologies ne sont plus celles que nous connaissons. Les droïdes sont vraiment importants. Alors, la Haute République, j'étais et je suis toujours vraiment hype par le projet. Après, le truc, c'est que moi, j'en suis là au troisième roman principal. Il y a eu La Lumière des Jedi, il y a eu The Rising Storm. Et là, maintenant, il y a The Fallen Star. C'est celle que je suis en train de lire. Je n'arrive pas à être aussi assidu. Je ne suis pas un fin lecteur, vous le savez. J'arrivais bien au début avec les deux premiers romans. Là, je me laisse un peu aller. Je n'arrive pas à avancer. Et à vrai dire, il y a tellement de contenu qu'en fait, je me sens un peu débordé par un peu tout ça. Après, voilà. Est-ce que je vais continuer ? Là, je vous avoue, je n'ai pas vraiment envie de continuer sur La Haute République. Je vais attendre des créations visuelles dans le sens séries animées, séries tout court en live action, voire films. On va dire que c'est ce que je vais attendre pour cette époque-là, même si c'est sûr que ça m'intéresse. J'ai vraiment trop envie de savoir ce qui s'y passe, mais... Voilà, bon. Kathleen Kennedy a annoncé le report de Rock Squadron de Patty Jenkins. Le film Star Wars de Taika Waititi prendra sa place et sortira en fin 2023. Ah, le fameux film de Taika Waititi, alors... Ni je l'aime, ni je ne l'aime pas, ce réalisateur. Je suis intrigué. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé son épisode, son dernier épisode, l'épisode 8, dans ce Mandalorian. Après, oui, c'est un réalisateur qui est assez particulier, qui est très porté sur l'humour. Ça se voit déjà rien qu'au logo. Ça peut ne pas forcément faire de mal. J'attends de voir. Avant de déjà crier au scandale, je vais d'abord voir au moins le premier trailer pour voir un peu à quelle sauce on va être bouffé. Et après, je verrai bien. Un nouveau film Lego Star Wars annoncé, il se nomme Lego Star Wars Summer Vacation. Il sortira le 5 août sur Disney+. J'ai l'impression que c'est un peu comme les spéciaux, les Lego Star Wars spéciaux. Un peu comme à Noël, Halloween, etc. Ah, le premier trailer de Star Wars Jedi and Survivor. La suite de Fallen Order dévoilée. Attention. Alors ça, ça fait vraiment partie des trailers que j'attends de ouf. Je veux voir à quoi ça ressemble. Là vraiment, peut-être la news, le trailer que je voulais voir le plus. C'était celui-là. Alors, c'est parti. Note actual gameplay. D'accord, donc image de synthèse. Oh, on n'aura pas de trailer de... Enfin, on n'aura pas de phase de gameplay alors ? Peut-être juste des cinématiques. C'est un inquisiteur qu'on a vu ou non ? Non, non. Je vous ai dit. Ce n'est pas contre une sœur, un frère de... Qu'est-ce que c'est ? 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 Il n'était pas censé avoir une moustache ? J'avais vu des images avec une moustache. Ou alors, c'était une connerie. Ok. Bah, bon. On n'a pas, en fait. Bon, j'étais pressé de le voir, mais je pensais qu'il allait avoir un peu de gameplay et tout. Mais bon, pour le moment, non. Je sais qu'il arrive en 2023. Voilà. Ok, c'est très intriguant. J'attends de voir ce qu'ils vont faire dans cette suite. Sachant que le premier jeu était déjà vraiment très bien. Mais bon, je suis intrigué. Je reste intrigué. Toujours aussi hype. Voilà, mais pour le moment, j'attends d'en voir plus, évidemment. Les événements de Jedi Fallen Survivor se dérouleront 5 ans après les événements du premier jeu. Donc Survivor se passera la même année que la série Kenobi. Est-ce que dans la série Kenobi, on va voir Cal ? Une nouvelle série Star Wars annoncée, la série se nomme Star Wars Young Jedi Adventure. Il se déroulera durant l'ère de la Haute République. Oh ! Et on suivra un groupe de jeunes qui étudiera les voies de la Force. Attendez, c'est vraiment la première série pendant la Haute République, là ? Eh ! Voilà, quand je dis que j'attendais des trucs comme ça, ça arrive ! Même si c'est un truc pour jeunes ! Très bien ! C'est officiel, Bryce Dallas Howard sera de retour pour réaliser un épisode de la saison 3 de Mandalorian. Très bien ! Dave Filoni, fortement impliqué sur la série Ahsoka. Tu m'étonnes ! Mais King Star Wars rapporte que Dave Filoni réalisera plusieurs épisodes de la série Ahsoka et que c'est aussi lui qui a écrit le scénario de la série. Parfait ! Mais donnez-lui les clés ! Peter Ramsey, Spider-Man 2 de Spider-Verse, réalisera aussi les épisodes pour la série. Très bien ! Donc Rick Famuya, qui avait déjà réalisé des épisodes, a été promu, il devient producteur exécutif de la saison 3 de Mandalorian. D'accord ! C'est officiel, Babou Freak qui apparaît dans Star Wars 9 sera présent à la saison 3 de Mandalorian. Ah bon ? Wow ! Ok ! Un court teaser de la saison 3 de The Mandalorian et de Ahsoka a été dévoilé en exclusivité aux personnes présentes. Oh ! Je ne sais pas si on les verra. Voilà, ils ne seront pas diffusés sur Internet. Bon, il y aura des petits malins qui auront filmé, non ? C'est officiel, Hera Syndulla sera présent dans la série Ahsoka. Eh ben, ils ont... Et Sabine Vrain sera présent dans la série Ahsoka. Eh ben... Mais ça encore, je pense que je pouvais m'en douter. Et elle sera incarnée par Natasha Liu Bordizu. Chopper sera aussi présent. Eh allez ! Logo de la série animée d'anthologie Star Wars Tays of the Jedi dévoilé. Je ne sais pas du tout ce que c'est ça. Défiloni a annoncé qu'il y aura des épisodes sur Doku quand il est jeune, Qui-Gon quand il est jeune et Ahsoka dans la série animée Star Wars... Ah c'est une série animée Star Wars Tays of the Jedi. Oh, je suis intéressé ça, tiens. Ok, donc on a quelques petites images. Liam Neeson sera de retour pour doubler Qui-Gon Jinn, tandis que le fils de Liam Neeson doublera les versions jeunes du personnage dans la série Star Wars Tays of the Jedi. C'est bien ça ! Concept art du jeune Windu et du jeune Doku dans la série. La concept art d'Ahsoka dans la série Star Wars Tays of the Jedi. La classe ! Concept art de Anakin Skywalker et de Ahsoka Tano pour SC1 aussi. Ça a l'air d'être dans la même veine que Clone Wars, à peu près. Il y aura trois épisodes sur Ahsoka. Ces trois épisodes couvriront une grande partie de sa vie. Génial ! Star Wars Tays of the Jedi est une série d'anthologie sur les Jedi de l'ère de la prélogie. La série sortira en automne 2022. Eh ben j'ai hâte de ça, tiens. Je connaissais pas du tout, mais là j'ai hâte. Donc elle aura un total de six épisodes, trois épisodes sur Ahsoka, un épisode sur Qui-Gon, Jinn et Doku, un épisode sur Anakin et un épisode sur Mace Windu. D'accord. Oui parce que si je me souviens bien, Doku était le maître de Qui-Gon. Marvel vient d'annoncer une mini-série de comics sur Yoda, intitulée Star Wars Yoda. Oh bien ! Cette mini-série sera constituée de dix numéros qui retracera toute la vie de Yoda. Sérieux ? De l'ère de la Haute République à son exil sur Dagobah ? Wow ! Nous avons trois arcs de trois numéros. Le premier arc se situera durant l'ère de la Haute République. Deuxième ? Peu de temps avant Star Wars 1. Et troisième ? À la fin de la guerre des clones. Dixième et dernier numéro achèvera l'histoire de Yoda. D'accord. Ok, c'est super intéressant ça. La série Lando n'arrivera pas tout de suite. C'est confirmé. Certains pouvaient encore espérer que la série Lando, centré sur Lando Calrissian, sort très bientôt. Bah, ce ne sera pas du tout le cas. Kathleen Kennedy a expliqué que la série ne sortirait pas tout de suite. Car Donald Glover, qui incarne le personnage dans Solo, a un emploi du temps très chargé. Bon, après, pour moi, c'est comme Andor. Je ne l'attends pas du tout. Alors, apparemment, spoiler teaser de The Mandalorian de saison 3. Ouais, je n'ai pas envie de regarder. On ne va pas regarder. On ne va regarder que ce qui est officiel. Ah, trailer pour Taze of the Jedi ? Oh ! Ah ouais, Ahsoka. Ah ouais, ça fait vraiment... Ouais, ouais, ça fait comme... Ouais, par les créateurs de Clone Wars et tout. Mais oui, mais ça se voit. Ça, c'est génial, par contre. Ah, c'est bien, ça. Ah, c'est bien, ça. Ah ouais, ça a l'air d'être intéressant. Mais ça, je trouve que c'est une super initiative, sincèrement. Attends, quoi ? Il y avait Revan ? Je ne connais pas du tout le personnage, mais attends, il y avait... C'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, mais vraiment ? Je ne sais plus, peut-être que je dis une grosse connerie, mais... C'était vraiment Revan ? Si, c'est Revan, ou c'est un personnage connu, mais qui apparaît que dans les jeux, ou que dans... Ouais, c'est ouf ! Bon, bah, ça promet. Ah ouais ! J'attends, là, par contre, la hype, elle est montée, là, pour Tales of the Jedi. Super initiative, j'adore. C'est officiel, The Mandalorian est renouvelé pour une quatrième saison. Alors ça, je l'avais vu passer. Bah, écoutez, tant qu'ils ont quelque chose à dire, let's go ! Faites-nous rêver ! C'est confirmé, il va y avoir un saut dans le temps entre les événements de la saison 1 et la saison 2 de The Bad Batch. Omega aura les cheveux plus longs et l'armure de la Bad Batch a évolué. Oh ! Premier visuel de la saison 2. Oh ! D'accord, intéressant, ça c'est bien ! Et donc on a le trailer. Let's go ! You can buy your freedom. You can have a future. Isn't that what you're after ? We're already free. Clearly, you're not paying attention to what's happening out there. It is time for a new era. Oh, cool ! There are others out there who need our help. We'll take all the allies we can get. Let's go ! Ah, j'aime bien cette planète et cet environnement-là. Let's get to work. Effectivement, elle fait un peu plus grande. Ok. Ben, moi je suis pas hyper hyper hypé par The Bad Batch. J'ai quand même bien aimé la saison 1. Et puis, ben ouais, quand même, Omega, j'ai forcément envie d'en apprendre plus. On va voir s'il tourne un peu trop autour du pot ou pas. A voir, en tout cas. Si, j'ai quand même envie de voir. Ça augure du bon. C'est officiel, la saison 2 de The Bad Batch arrive cet automne. D'accord, très bien. On a tellement de choses Star Wars en ce moment, c'est un truc de ouf. On a vraiment de la chance. Cody sera présent dans la saison 2 de The Bad Batch. Yeah ! James Ward, le vice-président de Lucasfilm, a confirmé qu'il y aura beaucoup plus de projets animés Star Wars dans les prochaines années. Très bien. Ben, let's go, vas-y, rajoute-en. Faut juste que tu sois sûr de ce que tu veux raconter. Et puis après, c'est très bien. Il dit aussi que les animés japonais Star Wars ont un très bel avenir. Tant mieux. C'est officiel, Star Wars Vision est renouvelé pour une seconde saison. Ça aussi, je l'avais vu. Cette saison 2 sortira au printemps 2023. C'est très bien. Parfait. Et contrairement à la première saison, la saison 2 de Star Wars Vision ne sera pas exclusif à l'animation japonaise. En effet, plusieurs studios du monde entier seront à la charge des différents épisodes. Très bien. Très, très bien. Let's go. La saison 2 de The Bad Batch comportera 16 épisodes. La France, le Japon, le Royaume-Uni, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Espagne, les Etats-Unis et le Chili ont travaillé sur cette deuxième saison de Star Wars Vision. Très bien. Cool. J'attends de voir. Ça fait de la diversité. Et bien voilà. Et bien comme dernière news, on va dire que le Disney Plus Day revient le 8 septembre et ce sera la veille de la D23. Plusieurs annons sur Star Wars, Marvel et les autres licences de Disney seront au programme pour la Disney Plus Day et la D23. Voilà. J'ai rattrapé toutes les news. Bon. Ce qui m'a hypé le plus, c'était Jedi Fallen, Jedi, Star Wars Jedi Survivor. Voilà. Mais c'était assez maigre. C'était juste un petit teaser. Mais bon, fallait s'y attendre. Après, ce qui m'a hypé vraiment pas énormément, ça va être Andor et ça va être quelque chose que j'ai déjà oublié. Après, bonne surprise, The Taze of the Jedi. Limite, c'est peut-être là, ça s'est placé là en termes de high, vraiment presque tout en haut, même niveau que Jedi Survivor. Vraiment. Mais voilà. Ouais. Très bien. Bien content. Et merci encore à toutes les personnes qui ont fait les news sur le Discord. Si jamais vous voulez être vraiment toujours au cœur des news et vraiment, mais c'est à la seconde près où ça sort et vraiment tout savoir, vous avez une équipe de choc sur le Discord dans le Salon Breaking News. Si vous n'avez pas encore le Discord, vous n'êtes pas dessus. Dans la description, vous l'avez. C'est marqué Kichney Family. Vous pouvez rejoindre. Vous êtes toujours les bienvenus. Vraiment, pour ça, c'est du boulot exceptionnel. Ils font ça totalement gratuitement, avec passion. Et c'est ça qui est vraiment un truc de fou. Donc, merci de prendre autant de temps à faire ça, d'y mettre autant d'énergie et de le faire aussi bien. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Ciao.